ok donc bonjour à tous et bienvenue sur ce tour que nous allons parler de manipulation by code et on va essayer de vous démocratiser ce qu'on appelle la magie noire alors d'abord quelques mots sur nous donc fred comment taper dessus frédéric le moelle je suis maître de conférence à l'insa donc dans ma jeunesse j'étais contributeur au kde et j'ai travaillé aussi sur la migration de thread sur la jvm et maintenant on travaille sur plutôt les middleware dynamique voilà donc moi je suis julien ponche je suis aussi maître de conférence à l'insa de lyon je travaille avec frédéric je suis aussi connu pour avoir fait le projet asipac qui permet de créer des installateurs je travaille aussi avec oracle comme rédacteur technique d'articles et puis voilà ce qu'on peut dire sur mon sujet alors deux mots sur finalement nous ce qu'on fait donc avec frédéric en recherche on fait des middleware et plus spécifiquement des middleware dynamique et donc ce qu'on a ce qu'on a été amené à faire là dedans donc on est sujet on a étudié plein de sujets comme la gestion de la multitenance automatique des choses comme ça mais on a beaucoup travaillé sur le dynamique et ce qui s'est passé c'est que depuis juillet à peu près on s'est dit qu'on allait se focaliser sur des transformations de by code parce que voilà on s'est rendu compte qu'il y avait des choses très intéressantes à faire à ce niveau là alors quand on parle de manipulation de by code ce qu'il faut voir c'est que c'est quelque chose qui est utile et qui n'est pas juste un truc très bas niveau utilisé par très peu très peu de monde alors on pense naturellement au langage sur jvm parce qu'ils ont besoin de générer du by code ça c'est clair les conteneurs de jb par exemple ils prennent une classe de jb quand on la compile on la charge dans la vm il faut lui rajouter des transactions la sécurité du login bref toutes ces choses là mais d'autres exemples c'est par exemple d'android il ya la libre layout qui fait l'agencement des composants dans les applications android si vous êtes sous eclipse avec le tout le tooling qui vient de google quand vous développez c'est la vraie libre layout qui est utilisée sauf qu'il ya une transformation de by code pour non pas dessiner dans android parce que vous êtes sur un pc mais pour dessiner sur du java 2d et c'est ce qui fait que vous avez le rendu correct et dernier exemple vous avez donc terracotta où vous avez des machines virtuelles qui de manière transparente font du distribué via de l'instrumentation de by code alors quelque chose qui a une question qui revient assez souvent quand on dit on va manipuler du by code c'est mais pourquoi vous prenez pas la réflexivité c'est très simple c'est de base en java alors oui mais parfois il faut faire un peu plus c'est à dire que pour des questions de performance des fois finalement les proxy dynamique comme on va générer c'est pas assez et puis aussi juste pour des questions de faisabilité on est obligé de descendre au niveau du by code pour faire des transformations donc ce taux qui va être assez pédagogique on sera on va pas rentrer trop trop dans du détail trop technique c'est vraiment pour que vous ayez un paysage de ce qu'on peut faire en manipulation by code donc on va expliquer les bases de qu'est ce que c'est du by code comment ça marche la jvm on verra asm un outil qui permet de fin de travailler sur le by code un niveau très très bas aspect g by commande ce qu'on peut faire avec notamment améliorer les couvertures de tests donc un usage très concret et à la fin on parlera de joues flux qui est un projet de recherche sur lequel on a travaillé avec fred on va commencer sur la partie sur le by code on va regarder comment comment manipuler un petit peu le by code lorsqu'on va commencer c'est une introduction donc l'idée c'est qu'on va pas vous détailler vraiment tout ce qu'on peut faire avec du by code si vous voulez vraiment avoir des détails sur comment peut tout ce qu'on peut faire avec du by code il ya un très beau tutoriel fait par charles neuter que vous pouvez trouver sur sur slideshare vous dans lequel vous pourrez trouver vraiment plus de détails il est meilleur que nous mais ce qui est intéressant c'est que dès qu'on regarde le by code on va avoir un adressage qui va être différent de de la manière dont on manipule classiquement lorsqu'on implémente avec dans le langage java donc le par exemple le nom des classes va être va être différent donc java lang string ça va être ça va être des slashes pour détailler ce que ça va être ce que ça va être une classe lorsqu'on va manipuler des des types primitifs et bien on va manipuler une lettre pour représenter un type primitif donc v pour void z pour boolean et ce qu'il faut noter ce qui est assez assez rigolo c'est que pour long on n'a pas elle pourquoi parce que la représentation de d'un objet et bien ça va être elle suivi du nombre du nom de la classe et un point virgule pour pour terminer lorsqu'on va vouloir manipuler des tableaux eh bien on va avoir un crochet pour détailler le tableau un crochet dit le crochet y pour un tableau d'int et un tableau de par exemple de string ici les signatures les signatures des méthodes vont devenir vont devenir comme ça donc on va avoir une méthode fou eh bien sera représentée par le les paramètres les arguments paramètres i et l'intègre aussi pour pour la sortie donc la machine la machine virtuelle c'est une machine à pile assez classique donc on va retrouver des opcodes qui vont définir les instructions que va pouvoir exécuter la machine virtuelle on va retrouver un certain nombre de registres des variables un constant full pour récupérer des valeurs et une pile donc ça marche de manière assez assez simple donc un exemple classique on va faire un petit hello world qui va nous faire juste une addition donc un plus deux plus trois et qui va nous afficher qui va nous afficher cent trois on va regarder comment comment faire ça donc lorsqu'on va lorsqu'on va décompiler le bail code de hello world eh bien on va retrouver un certain nombre de d'ici d'opcodes et notamment des invocations de méthodes on va regarder qu'est ce que comment vont s'enchaîner ces différents ces différents opcodes c'est ça qu'on va c'est ça qu'on va retrouver en entier lorsque lorsqu'on décompacte parce que deux qu'on décompile et on va regarder l'enchaînement de ces différents de ces différents opcodes donc on va décrypter voilà parce que c'est un peu de valeur 1 2 3 au départ qu'on va donc empiler avec il const 1 histoire 1 pour le stocker dans les dans les registres de la même manière pour la valeur 2 ensuite la valeur sans il ya une petite petite subtilité un opcode qui prend un paramètre donc je vais faire un bipouche qui va qui va donc empiler la valeur la valeur sans valeur qui va être stockée et ensuite on va s'attaquer à l'affichage donc on va récupérer le la sortie la sortie standard avec le get statique on va construire une chaîne qui est la chaîne de résultats donc la petite subtilité c'est que cette chaîne de résultats je la duplique parce que lorsque j'invoque mon constructeur le constructeur consomme ce qui se trouve dans la pile donc ici pour garder le la string dans la pile mon builder avait été dupliqué ensuite je vais empiler bien les différentes les différentes éléments que je voulais faire donc le ma chaîne de caractères je vais rajouter cette cette chaîne dans mon dans mon string builder et ensuite je vais effectuer réellement mon mon addition donc je récupère 1 et 2 je les mets dans ma pile j'effectue l'addition avec yad et donc je consomme mes deux valeurs dans ma pile et je j'empile le résultat je vais faire la même chose pour pour cent et je vais obtenir effectivement mon résultat que je voulais sans trop j'invoque le de la même manière se résume comment dire le fait de rajouter ce résultat dans mon string builder dans ma chaîne de caractères et je vais l'affiché donc mon tout string qui va pouvoir afficher cette valeur crochet crochet la 103 sur ma sortie standard et enfin j'arrive à mon return de fin de fin d'appel de méthode donc finalement c'est assez simple à comprendre ça se déroule ça se déroule assez bien et chaque instruction on voit bien qu'est ce qui se passe au niveau du bail de code avec la pile maintenant on va regarder on vous a pas fait un catalogue ce que ce serait il ya plein d'autres codes mais c'est assez simple c'est juste pour voir le principe la question maintenant c'est comment fait-on pour donc lire du bail code et transformer du bail code donc c'est ce qu'on va voir avec un framework qui s'appelle asm à ne pas confondre avec cette équipe de rugby numéro un du top 14 pour les gens qui ont du goût voilà pour les gens qui aiment les sports de goût il ya l'asm alors il ya deux parties et deux choses que je vais qu'on va vous montrer là dedans la première c'est comment générer du bail code la deuxième chose comment transformer du bail code donc on va être sur asm on est très bas niveau ce qu'on va essayer de faire c'est générer ce programme d'accord enfin l'équivalent de ce programme java qui affiche dix fois hello devox france et on va le faire avec du bail code alors comment ça marche avec asm en fait c'est assez simple donc asm donc l'idée c'est qu'on va essayer de générer cet équivalent là si on n'avait pas de boucle fort juste des labels et des instructions donc une variable i qui est entière qui est valide entre start et end qui sont deux labels une section de boucle où on affiche hello devox france on incrémente l'entier i et puis on essaie de boucler si il est inférieur à 10 donc c'est ce qui nous fait notre boucle fort et c'est ce qui nous fait notre méthode main qu'on va essayer de reproduire avec du bail code alors asm donc il ya c'est principalement basé sur le pattern visiteurs et puis une api avec des événements et si on veut écrire du bail code on prend ce qu'on appelle un class writer qui nous permet donc de générer du bail code à la fin et puis avec ce writer en fait on va visiter différentes sections qui correspondraient une classe java donc la déclaration par un pc de deux types on va dire que la classe est maille main donc maille point main qu'elle hérite de java lang object donc qui va être un super classe elle est publique on va générer du bail code en 1.6 d'où le v 1.6 et puis on va commencer à visiter une première méthode qu'on va appeler main donc on obtient un visiteur de méthode pour visiter une méthode qui est statique public qui s'appelle main qui prend un tableau de chaînes de caractères en paramètres et qui retourne void donc une fois qu'on a ce donc après on rentre sur visite code c'est pour rentrer dans le pousser des événements pour qui correspondent aux voilà au code de la méthode donc on va commencer avec les trois labels qui correspondent à ce qu'on avait vu juste avant donc start loop end on va visiter ce premier label on déclare une variable qui va qui va être de type entier qu'on a appelé ici counter et on lui donne donc son label de début son label de fin et puis on donne un numéro donc là le donné numéro 1 parce que le numéro 0 en fait c'était le paramètre qui sont les arguments passés à main de la ligne de commande et puis après donc on met la constante 0 dans la pile on la stocke dans la variable et donc on a fait il ya 0 donc ensuite on va rentrer dans la partie de loupe donc là c'est ça ressemble un peu ce qu'on a vu avec fred tout à l'heure donc on met système out dans la pile on va mettre la chaîne avec un ldc donc on prend depuis ce qu'on appelle le constant pool cette chaîne constante on la met dans la pile et après on invoque println avec une voile virtuale et puis ensuite donc on a juste la logique de boucle qui va apparaître donc on va aller incrémenter directement la variable de 1 sur place avec un i inc ensuite on charge la valeur de cette variable on charge la constante 10 et on fait un saut conditionnel uniquement si les deux arguments dans la pile était inférieur donc i inférieur à 10 et puis à la fin on termine on ferme tous nos visiteurs et quand on a fait ça on a mis tous les événements pour générer le bytecode équivalent et donc on peut récupérer donc ce qui serait un point classe avec un writer to byte array et ça permet donc de récupérer cette classe enfin le bytecode donc soit de le charger dans une vm soit de le mettre dans un fichier soit l'envoyer sur du réseau bref ce qui vous plaît alors croyez nous sur parole ce que vous avez vu marche donc si vous essayez ça vous fera bien vos dix fois hello de vox france donc ça c'était comment générer du bytecode donc maintenant vous n'avez pas forcément envie de le faire tout le temps vous avez plutôt envie de transformer du bytecode alors ce qu'on va vous proposer ici c'est de faire du profiling donc on va prendre on va intercepter en fait toutes les classes utilisées par un programme dans sa durée de vie d'exécution et puis on va tracer on va profiler les temps d'exécution de chaque méthode qui va être invoquée donc pour n'importe quelle classe donc ça veut dire qu'on va prendre un timer en entrée de méthode un timer enfin et puis on va afficher le temps que ça a pris alors si vous voulez faire ça il faut faire ce qu'on appelle des agents de jvm donc un agent c'est assez simple c'est un jar qu'on passe avec le flag java agent si on veut le lancer au démarrage on peut aussi greffer un agent à la volée j'en parle pas tout de suite et puis donc ce un agent donc c'est un jar avec un manifeste qui contient notamment une entrée qui s'appelle pre main class qui est une classe à appeler quand l'agent doit démarrer et puis il ya d'autres paramètres notamment à ce que l'agent peut redéfinir des classes qui ont déjà été redéfinis ou des classes dont il a besoin enfin bref des choses comme ça donc ce fameux transformer ou là on a donc le fameux pre main donc le pre main c'est comme un mail mais pour un agent là ce qu'on fait très classiquement c'est qu'on a juste un transformer de bail code donc on peut avoir une chaîne comme ça d'agents qui définissent les transformeurs de bail code donc là il s'ajoute lui même est ce qu'on va trouver notamment dans cette dans ce classe file transformer on va trouver une autre qui s'appelle transforme qui prend un tableau de bytes en entrée qui sont les enfin le classe le bail code de la classe et puis de la retourner donc là si on veut le transformer avec sm on peut prendre un lecteur de bail code un écrivain de bail code et puis au milieu on met notre trans notre visiteur qui va faire quelques modifications notamment mettre de quoi faire du profiling alors pour profiler donc pour mettre du code en entrée de méthode qui va compter le temps dont à l'entrée c'est assez simple donc on va redéfinir dans notre visiteur un visite code qui va donc déclarer une nouvelle variable donc le type j c'est pour dire que c'est un long et puis on appelle système nano time et on met le résultat dans une variable donc ça c'est relativement simple et puis après il faut gérer les cas de sortie donc les cas de sortie il y en a plusieurs parce que dans une méthode on peut avoir plusieurs returns on peut avoir des levées d'exception donc on va les modifier en fait à chaque endroit où on peut quitter la méthode on va l'insérer du code qui rappelle système nano time qui charge la valeur qu'on avait pris à d'entrée qui fait la différence avec un l sub et puis qui affiche le temps que ça a pris donc voilà ce qu'on peut faire à ce niveau là dans asm juste pour terminer là dessus il ya encore pas mal de choses donc il ya par exemple commons qui permet de qui propose pas mal de choses pour faire des adaptateurs de bail code faire de l'optimisation dans une line et des méthodes il ya de quoi le faire automatiquement il ya une api basé sur des sur un modèle objet d'arbres plutôt que des visiteurs ce qui peut se révéler pratique il ya de quoi faire de l'analyse statique de code si vous vouliez faire un nouveau find bug et puis de quoi faire du rétro engineering par exemple partir d'une classe compilée et avoir les instructions asm équivalente pour comprendre comment marche la pièce d'asm tout ça c'est bien beau mais là encore on manipule encore beaucoup de bail code est ce qu'on peut pas faire plus simple pour pour abstraire cette manipulation de bail code et bien ta question n'est pas innocente puisque effectivement alors il ya le premier outil qui peut venir alors vous avez vu on a des blagues très marrantes dans la première chose qu'on pourrait faire c'est avoir aspect g dont vous avez probablement entendu parler mais pour des transformations courantes on va voir que c'est beaucoup plus intéressant alors vous avez toujours des architectes qui vous font des super schémas comme ça avec des couches persistance métier ce que vous voulez et puis à ce qu'on appelle des des choses transverses qui vont se greffer un peu partout à différents niveaux sécurité et validation bref donc sqlg ça a été fait plutôt pour ça au départ pour essayer de régler genre de problème et le constat qui a été fait c'était bon voilà si vous avez un framework web imaginaire pas du play enfin n'importe quoi vous avez une méthode s'appelle update pour votre contrôleur et puis quand vous rentrez vous avez plein de choses que vous répétez à plein de niveaux de votre code donc de la validation du login et puis votre logique métier finalement c'est un tout petit bout dans la méthode vous faites pas grand chose donc l'idée de la programmation par aspect ce pour quoi a été fait aspect giste et d'extraire ces choses là dans ce qu'on appelle des aspects et puis de pouvoir les greffer dans le code plutôt que de la fin plutôt que de soi même de voir les écrits les tisser voilà le tissage on appelle ça donc avec aspect g il ya trois mots clés qui vont apparaître point cut advice c'est ce que vous manipulez le plus souvent donc vous dites où vous voulez faire des modifications et quoi faire comme modification dans quel code je vais greffer à tel endroit ou tel endroit enfin tisser pour être précis et puis après ce qu'on appelle les déclarations intertype qui permettent de changer des hiérarchies d'objets rajouter des méthodes dans des classes plein de choses un petit peu plus plus marrantes donc on va passer par une première démo et voilà ne jetez pas de tomate si ça plante mais ça ne plantera pas alors on va démarrer avec un hello world d'accord donc un programme tout à fait classique qui fait hello world donc là j'ai pas fait d'aspect rassurez vous et donc ce qu'on va voir sur ce hello world on va faire un donc là voilà il ya juste main et puis on délègue à run ce qu'on va faire on va faire un premier aspect qui va tracer les appels à la méthode run donc pour faire ça avec aspect g on déclare un aspect avec aspect tracer on va définir un point cut ici qui s'appelle before pour dire où on veut faire la modification pour dire où on dit donc que la cible c'est la classe hello world on veut intercepter les appels à run string et puis ce qu'on va greffer comme code ici simplement système out println qui dit calling run d'accord donc pour le pour utiliser aspect g on a un compilateur qui s'appelle aj c qui est basé sur le compilateur d'eclipse et on va pouvoir compiler donc du java et puis un premier aspect tracer point et g donc là il compilé deux classes et puis fait du waving et puis si je refais java hello world voilà on voit que l'aspect a été inséré puisqu'il a inséré donc un appel à notre à ça alors après sur un aspect on peut être un peu plus gourmand on peut vouloir capturer tant que les arguments passent à une méthode donc dans ce cas là c'est cette ce deuxième aspect c'est à peu près le même cirque la cible c'est hello de type hello world on peut mettre des paramètres sur les point cuts et puis on capture les paramètres les paramètres en mettant arcs param et puis là on va mettre du code qui boucle sur tous les paramètres et qui va les donnes paix donc pareil je peux faire ça et puis je peux même empiler plusieurs aspects finalement ça marche très bien donc là je compile avec deux aspects et puis je vois ce qui s'est passé donc là il faut que je met des arguments en ligne de commande pour voir quelque chose et voilà donc là il me donne tous mes arguments donc aspect g c'est assez simple à comprendre sur un exemple plus intéressant peut-être que du hello world pur et dur fibonacci vous avez tous fait un jour dans votre carrière d'étudiant ou autre donc fibonacci ça prend un certain temps à calculer alors on va compiler cette classe fibonacci donc java c'est fibo.java et pourquoi il complète pas ça commence mal ah oui il faut que je change de répartout alors hop hop et je fais fibo voilà donc là il est parti puis évidemment au fur et à mesure ça prend de plus en plus de temps fibonacci parce qu'il faut calculer les nombres de fibonacci précédents donc ce qu'on peut avoir envie de faire comme optimisation c'est mettre un aspect qui va faire du cache de valeur de retour donc pour ça on va faire une déclaration de around donc un aspect qui va être capable de remplacer une méthode donc on va dire on va remplacer les appels à fibo long long donc on va dire et ce qu'on va mettre dans l'aspect en fait c'est qu'on va regarder dans le cache est ce qu'on avait calculé le nombre de fibonacci pour le paramètre qui a été demandé si c'est le cas on retourne la valeur sinon on va avec proceed on va appeler le fibonacci normal et donc voilà vous voyez là toujours pas fini là je vais compiler avec aspect g donc je vais mettre fibo point java et puis je vais mettre mon cache fibo point aspect g donc l'aspect qui vient de faire le cache et quand je vais lancer java fibonacci paf là mes 60 itérations ont été pliés en pas longtemps grâce au cache donc j'ai pu introduire une modification assez simple donc voilà ça c'était juste pour vous donner une idée de à quoi ressemble aspect g alors juste d'un point de vue by code très rapidement que se passe-t-il donc sur ce biford qu'on avait vu qui a intercepté les appels à run qu'est ce qui se passe donc c'est assez simple à garder donc là ce qu'on vous a mis c'est un diff entre le by code compilé à l'origine et le by code modifié par aspect g donc en fait ce que fait aspect g sur un biford par exemple ici il introduit deux variables avec on les voit avec les astor 1 astor 2 ces deux variables qu'il a introduit dans la méthode il stocke l'état de la pile avant l'appel à run il les pose il charge l'aspect avec aspect off donc il met l'aspect dans la pile il invoque cette méthode qui a un nom très bizarre agissé biford à vous etc qui est la méthode qui contient le code de merci le club de l'aspect et puis après donc il recharge les arguments il appelle la méthode d'origine donc c'est assez simple comme tissage ce qui est fait maintenant on a aussi donc les déclarations intertype on va être capable de rajouter des choses par exemple ici on va être capable de prendre la classe personne et de rajouter de la faire implémenter comparable et puis on va être capable de rajouter compare to dans la classe personne donc ça comment ça marche c'est assez simple donc aspect j en fait ce qu'il fait il a rajouté dans compare to dans personne ce qui fait donc il commence par mettre un cast pour vérifier que la classe personne est correct et puis donc il appelle un compare to en local qui va déléguer sur une méthode de l'aspect qui prend deux personnes en paramètres et qui va faire ceci donc on charge enfin deux appels à get name pour récupérer le nom des personnes et une fois qu'on a le nom des personnes finalement on appelle compare to de java langstring pour faire la comparaison donc après au niveau d'outillage parce qu'on peut très vite se planter quand on fait des aspects parce que ça part un peu dans tous les sens donc au niveau point d'éclipse on a un support qui nous permet hop excusez moi c'est l'émotion donc on est capable de voir l'aspect où il va s'appliquer on voit les méthodes où s'appliquent et puis on peut aussi voir inversement quand on a du code java quels aspects se sont greffés dessus on voit dans la colonne de gauche par exemple ici voilà donc en résumé aspect j c'est un langage qui a plein de possibilités on peut faire plein de choses intéressantes simplement bien sûr utiliser avec modération parce qu'on peut vite faire des choses très très particulières donc ça c'est aspect j du tissage statique il ya un outil qui est assez sympa qui s'appelle byteman dont on va vous parler à présent qui est un projet de jboss donc l'idée de byteman c'est de faire des règles mais dynamiques donc des aspects dynamiques et ça va servir notamment pour des traces sur une vm qui est en train de tourner on peut se brancher dessus et tracer des appels pour débuguer sans arrêter la vm on va pouvoir injecter des fautes et faire du suivi enfin plein de choses très intéressantes donc l'idée de byteman c'est des basés sur des un système des règles à base d'événements conditions actions par exemple si on voulait faire du contrôle de ressources on pourrait dire au moment où un file input stream va être créé on contrôle est ce qu'on a 100 instances en cours et si c'est le cas on jette une exception pour interdire la création ou agent de choses qu'on pourrait faire donc comment marche byteman donc c'est assez simple vous avez la jvm vous avez un agent qui est soit lancé au départ soit qui est greffé avec un script s'appelle bm install et puis byteman est capable d'appliquer donc des règles donc il ya une connexion tcp sur l'agent pour envoyer les fichiers de règles et puis donc ils retissent dans les classes que vous avez définies ils rechargent les classes avec les nouvelles règles qui ont été appliquées donc un exemple de règles qui sera assez simple c'est tracer les appels à hello run enfin print dans hello world donc voilà c'est assez simple on dit la classe qu'on cible la méthode une condition ici par exemple if true donc c'est pour le faire à chaque fois et puis on va tracer les appels donc on a une chaîne et puis dollar 1 c'est pour capturer l'argument qui a été passé donc ce sont des règles qui sont assez assez simples à comprendre dans l'écriture de règles on peut cibler des types mais on peut aussi avec le chapeau cibler un type et toutes ses sous-classes donc par exemple si vous mettez chapeau j'ai pas long object vous pourrez appliquer une règle sur n'importe quelle classe de votre jvm ce qui est assez pratique et puissant selon ce que vous avez envie de faire quand vous spécifiez une cible sur laquelle appliquer une règle vous ciblez vraiment au niveau proche du bail code c'est à dire à l'entrée de méthode une ligne particulière un accès à un champ une synchronisation bref là vous êtes extrêmement extrêmement fin donc on peut faire du catalogue mais on peut aller très 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 loin et puis pour exprimer des conditions et des actions on a ce qu'on appelle des helpers donc par exemple trace line qu'on avait vu juste avant c'est un exemple de delper qu'on peut utiliser pour tracer on peut tuer un thread dans la jvm enfin plein de choses mais surtout on a plein de primitifs plus intéressante comme des attentes des barrières d'attente de thread des countdown pour enfin compter des décompter des conditions jusqu'à tomber à zéro et la déclencher une action des flags et puis que c'est et puis on peut aussi faire ses propres helpers qui sont juste des classes assez enfin ce sont des pojo tout ce qui est plus classique là encore des mots ce sera beaucoup plus parlant donc on va switcher on arrête de faire de l'aspect g groups donc je ferme et ceux ci donc mon exemple ça va être encore un hello world en fait on adore l'hello world avec avec fred on va faire java hello world et puis toutes les deux secondes on a un programme qui affiche i 1 2 3 4 5 etc donc jusque là par grand chose de neuf mais on va mettre une règle qui va modifier un petit peu ce qui se passe à ce niveau là donc ce qu'on va devoir faire c'est greffer byteman sur une jvm qui tourne donc pour ça on a bm install et avec jps on va récupérer le numéro de pid de ce processus et donc là en faisant ça j'ai greffé byteman sur ma machine virtuelle à chaud donc là il se passe rien de particulier ça marche toujours mais je vais pouvoir lui envoyer des règles par exemple je vais lui envoyer hello world donc là j'en ai plusieurs mais je vais par exemple calling print qui était ce qu'on avait vu dans l'exemple et là il me dit qu'il l'a installé et là hop à chaud j'ai modifié mon programme donc on voit qu'on a inséré quelque chose ici je peux encore insérer une autre règle à la volée par exemple décorer le paramètre qui est passé qui est passé en argument donc là on met des parenthèses autour de la chaîne qui est passée et puis on peut s'amuser à décharger à chaud avec bm submit mais en mettant donc je peux faire ça hop là je décharge la règle tac 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 et pareil je peux décharger la première et donc en faisant ça hop je suis revenu à mon comportement de départ qui fait juste ça donc ça c'est assez rigolo on va faire juste un dernier exemple avec un helper un helper un peu custom donc java hello world encore c'est encore à peu près le même hello world on va juste récupérer donc on va greffer bite mine dessus 11 ans donc c'est 23 281 dites moi si je me plante non super 260 c'est vrai bon ok j'ai greffé mais pas sur le bon 260 j'ai greffé la j console c'est ça ouais bon c'est si je peux pas planter la démo de fred après on va juste faire ça voilà ok donc des missiles on a dit c'était 23 760 ok ça c'est cool ça ça marche toujours et je vais donc faire un bm submit et je vais envoyer un truc assez rigolo plug me into hello world et j'envoie plug me et là magnifique une application est apparue une fenêtre avec le compteur qui est répété donc voilà genre de choses un peu rigolote qu'on peut faire alors là vous allez me dire bon c'est bien gentil mais ok c'est de la bisouille oui on peut faire des choses plus utiles notamment les tests alors pour ça j'ai créé un petit projet sur github vous pouvez récupérer il y a la version avec bite man et sans bite man et l'idée c'est de voir ce qu'on peut gagner pour l'écriture de test alors ce projet il est super simple c'est une espèce de base no sql pour stocker des blobs c'est un peu comme dans le git donc un fichier d'index à maintenir avec des noms de fichiers qui pointent sur des blobs qui sont des fichiers et le nom c'est le share one du contenu donc on part plusieurs entrées qui pointent sur le même etc et toute la difficulté qui est là dedans c'est qu'il faut maintenir plein de fichiers il ya plein de cas d'erreur difficile pour écrire des tests donc au départ je suis parti j'ai créé des tests j'ai fait de mon mieux vous pourrez regarder sur github j'arrive à ça comme couverture de test ce qui n'est pas une mauvaise couverture de test mais on se rend compte qu'il ya des choses qui sont pas couvertes et donc si on prend un outil de couverture de test pour voir finalement qu'est ce qui va pas bien dans mes tests on se rend compte que là où je peine à avoir une bonne couverture c'est sur des choses comme renommée des fichiers ou simulé qu'on dise que durée plein que mon montage réseau a sauté enfin ou que mon flux j'ai zip et corrompu donc tout ça c'est difficile à faire sur des tests et donc on est obligé de voilà nature d'habitude on peut pas le tester donc qu'avec byteman on a un support j unit avec un runner particulier qui s'appelle bm unit runner qui va être capable de d'injecter direct byteman avant d'exécuter des tests donc si vous faites ça vous avez une notation qui s'appelle bm script que vous pouvez plaquer sur un test case par exemple ici ce qu'on veut c'est vérifier que s'il a pas réussi à créer des répertoires pour travailler il va me jeter une bluff store exception donc pour ça on met le nom du script un répertoire on trouve les scripts byteman et puis on a cette règle qui dit quand tu appelles mkdir de java io file je te prends ta valeur de retour c'est le dollar bang et je la mets à fault donc ça ça me permet d'injecter des fautes et autrement je peux pas le faire parce que j'ai pas la main sur les classes du jdk pour les modifier et faire du mocking en fait autre exemple dans ce qui est tiré ce projet le maintien de l'index du fichier d'index c'est assez difficile de simuler une erreur du style j'ai écrit deux entrées et puis à la troisième il ya un problème disque d'accord qui fait que je peux pas pouvoir écrire donc là on peut faire une règle qui dit quand tu rentres dans la méthode tu me crées un countdown initialisé à 1 et puis le jour où ce countdown à force d'écrire avec append dans le fichier le jour où le countdown tombe à 0 tu vas me lever une exception voilà donc ça permet de faire un fail voilà sur la deuxième itération merci voilà genre de choses qu'on peut faire donc en comparant les couvertures de tests avant après on arrive à bien amélioré donc on est presque en branch coverage à 100% et puis voilà en même temps j'ai trouvé plein de bugs que j'aurais pas trouvé autrement juste avec des tests assez naïfs assez classique donc simplement sur bite man ce que je ce qu'on pourrait juste dire c'est que c'est un outil qui est assez méconnu c'est une grande surprise par contre il est super simple et super utile notamment pour les tests on peut que vous le recommander parce que ça permet de capturer des cas un petit peu difficiles on va finir par un dernier dernier outil donc c'est un projet de recherche qu'on est en train de développer donc c'est un travail en cours donc soyez pas trop critique oui c'est du bêta c'est pas encore un produit fini c'est du proto à l'état brut donc l'idée c'était d'utiliser le l'opcode invoque dynamique qui a été introduit dans javaset donc qui a été introduit pour notamment les langages dynamiques pour les tout ce qui va être lambda expression donc là allez voir le talk de rémi de rémi juste après pour avoir plus de détails donc en bref en rapide invoque dynamique ça c'est une instruction qui comme une voque virtuelle va permettre d'invoquer une méthode qui va permettre d'avoir la fonction typée donc ici j'ai bien mon a de i je sais que je vais faire une addition avec avec des entiers mais par contre le lien n'est pas fait au moment de comment dire au moment de la compilation ce qui l'appel de méthode réelle va être fait au moment de comment dire de de l'invocation donc à l'exécution à l'exécution je vais trouver ça dans mon dame méthode de bootstrap dans la classe de bootstrap qui va me renvoyer à un call site et donc un call site va contenir quoi va contenir un méthode handle qui est un pointeur vers la fonction voilà vers la méthode qui va être réellement réellement invoqué et ce qui est intéressant c'est que le call site je vais pouvoir changer à l'intérieur du call site le méthode handle donc ça veut dire la méthode qui sera qui sera invoqué deuxième point qui est intéressant c'est que entre mon méthode handle et la méthode qui va être réellement exécuté la méthode cible eh bien je vais pouvoir enchaîner une chaîne de combinateurs qui vont permettre de pouvoir changer des types de pouvoir par exemple retirer des arguments ou converti des arguments et donc du coup en invoquer des méthodes cibles qui n'avaient pas forcément la la même signature la même signature au départ donc ce qu'on a fait dans j'aux flux c'est s'amuser à prendre tous les opcodes invoke qui se trouvent dans un dans un programme donc une vogue statique virtuel une vogue interface etc etc et les constructeurs voilà parce qu'il ya plus que cela est remplacé par une vogue dynamique ça nous permet du coup pendant l'exécution de pouvoir faire un remplacement de méthode à chaud un rechargement de méthode et de pouvoir ajouter des aspects dynamiquement par rapport à bitman qu'on a vu juste avant qui permet de faire également ça l'intérêt c'était de pouvoir avoir un impact minimal puisque l'idée c'est que lorsque je vais changer une méthode je ne change que la chaîne de méthode handle jusqu'à la chaîne cible et donc du coup je n'impacte pas du tout les autres méthodes qui avaient pu être optimisé par le jit et là du coup je vais pouvoir effectivement avoir mon optimisation qui est relancée juste sur cette sur cette chaîne de combinateurs hop donc on va passer pareil à une petite démo à une petite démo alors effectivement on a tué ma console donc je vais compiler un builder je vais compiler joufflu en fait du builder oui pour les fans de builder ah oui et donc voilà j'ai une magnifique magnifique petite interface swing ultra classique avec un j button un j label et un petit listener qui fait qui incrémente qui incrémente un petit compteur et donc en fait j'ai sur cette application je l'ai intercepté avec comment dire on a lancé en fait joufflu en agent et donc je vais pouvoir intercepter toutes les méthodes et y accéder par jmx et donc sur ma j console c'est la j console de java 7 c'est la faute à henry en fait c'est à dire allez super marche ouais prends le bah on va là henry n'est pas là c'est bon c'est pas grave tchouc donc là c'est tout voilà ça doit être plus joli donc ici je vais me connecter sur l'agent jmx qui correspond à ma magnifique interface graphique que j'ai lancé tout à l'heure et je vais pouvoir voir le l'ensemble des call sites qui ont été qui ont été interceptés et je vais pouvoir avoir la liste de toutes les méthodes qui ont été interceptés et je vais pouvoir modifier modifier dynamiquement ces méthodes alors c'est là où on voit que c'est encore un proto voilà donc je vais les couper coller parce que voilà retaper à la main le nom des dans la console jmx c'est pas ce qui est le plus sympathique on va dire donc bien sûr le jour où ce sera publié en open source l'interface sera beaucoup plus sympathique qu'un agent jmx et donc ici sur ma magnifique interface voilà j'ai changé le j'ai intercepté l'appel de méthode qui faisait le ici le changement de fonte par exemple et du coup voilà j'ai changé le j'ai changé la fonte qui correspond sur mon sur mon jlabel donc c'est assez rigolo dans le sens où on peut du coup intercepter une méthode et la modifier et je peux aussi changer complètement le comportement de mon de mon programme puisque je peux très bien récupérer l'appel les appels sur le listener et les modifier et ici je vais modifier le listener qui effectuait une méthode qui s'appelait compteur et crément et alors attention et voilà et donc du coup la méthode qui est appelée correspond plus du tout à le fait d'incrémenter le fait d'incrémenter un compteur mais par exemple de faire un switch sur des sur des images et évidemment je peux revenir en arrière remettre n'importe quelle méthode à la place voilà on pourra un truc qu'on n'a pas montré aussi on peut greffer des aspects dynamiques un peu à la bite man en fait c'est un peu l'objectif et l'intérêt c'est qu'on n'a pas d'impact le JIT de la JVM va quand on fait des modifications ça n'impacte pas les autres méthodes de la classe qui n'ont pas été modifié parce qu'il repart que sur ce qu'on a modifié donc ça peut être intéressant en termes de perf mais pour ça aller voir monsieur Florax pour les perfs donc voilà en guise de conclusion avant de passer aux questions et au lancement de tomates nous ce qu'on voulait c'était essayer de vous faire toucher du doigt le fait que comment marche la JVM et le buy code c'est relativement simple on voulait vous donner un aperçu de toutes les façons de modifier et transformer du buy code pour des cas à peu près normaux donc c'est pour ça que nos exemples étaient beaucoup du hello world donc on espère qu'on a essayé qu'on a essayé de démocratiser un peu ces aspects magie noire au moins quand vous utiliserez Ibernet par exemple vous saurez qu'il manipule du buy code et que finalement c'est pas si magique que ça ce qu'il y a derrière dites le nous si ça vous a plu ou pas et puis et qu'il y a des cas vraiment très utiles pour l'utilisation pour les couvertures de tests par exemple où là on peut vraiment utiliser des outils comme ByteMan ByteMan c'est vraiment pour les tests c'est top notch voilà merci donc est-ce que vous avez des questions sachant qu'on les répétera pour l'enregistrement vidéo à voix haute avez-vous des questions ? il y a un monsieur là-bas qui a une question oui ? sur ByteMan il y a plusieurs JVM comment est-ce que c'est qu'il y a quand on commence sur ByteMan et puis on se demande plusieurs JVM oui ok donc la question était quand j'ai plusieurs JVM qui tournent et que je vais instrumenter avec ByteMan plusieurs JVM comment fais-je pour distinguer au niveau de BM Summit à quel JVM j'envoie la règle donc pour ça il y a un flag si je ne me trompe pas qui permet de le spécifier mais je ne l'ai plus en tête mais il y a un flag à mettre à BM Summit et il choisit ça doit être par rapport au PID qu'on a récupéré avec GPS j'imagine je pose juste la question de la multiplication des JVM ou des produits qui utilisent des armes dynamiques qui apparaissent comment on va faire pour se retrouver à terme et ne pas avoir une multiplication comme on peut avoir avec les aspects comment c'est un peu fait non ? comment est-ce qu'on va limiter non ? donc la question était ok donc il y a plein de produits qui font de l'instrumentation de bycode c'est ça et comment fait-on pour ne pas s'emmêler les pinceaux c'est un peu la question Fred ? je pense qu'il n'y a pas de solution il y a peut-être juste un mot il y a Invoke Dynamic qui a été cité donc Invoke Dynamic pour l'instant quand on fait du Java même 7 ça ne génère jamais d'Invoke Dynamic ça a vraiment été fait pour aider des langages dynamiques à mieux dispatcher les appels de méthodes à l'exécution simplement ça apparaîtra sur Java 8 avec les Lambdas mais Invoke Dynamic c'est vraiment quelque chose qui est dans la VM et qui n'est pas il faut le décorré des agents en fait c'est deux choses distinctes ouais mais ouais il n'y a pas de solution non il n'y a pas de solution si on combine tous les aspects toutes les différentes solutions effectivement on se retrouve avec un bon place c'est sûr qu'en prod avoir un Jirubel et puis un Byteman et puis ouais ce n'est pas une grande idée c'est sûr donc la question était les classes on les recharge et est-ce que ça a un impact sur les applications multi-threads tu parles de Byteman ou de nous enfin de tout ce qui se fait à chaud d'accord sur tout ce qui se fait à chaud effectivement il peut y avoir des problèmes de multi-threads sur une voie dynamique quand tu changes la cible d'un call site quand tu changes en fait ce qui va être exécuté dans la chaîne il y a effectivement enfin selon le call site et là Rémi tu ne me jettes pas de tomate mais logiquement il y a une variante de call site c'est les volatiles call site qui fait que tous les threads voient l'effet en même temps mais après oui sur Byteman par exemple il faut faire super gaffe au problème de multi-threads parce que si tu changes à chaud l'implem d'une méthode effectivement tu parles des problèmes mais le multi-thread c'est toujours une planche à savon donc la question était est-ce qu'on peut au niveau de la JVM interdire des agents qui viennent retransformer le code c'est ça ? surtout à chaud à ma connaissance non non on peut pas alors si tu peux le faire tu prends un peu une JDK et tu brides enfin tu trouves où c'est fait et tu brides tu le recompiles mais ceci étant faire des builds d'OpenJDK soi-même c'est très simple il n'y a rien de compliqué et c'est le vrai Java il faut le dire alors il suffit juste de désactiver le fait de pouvoir ajouter un agent oui autre question la question était avons-nous regardé B-Trace ah D-Trace oui D-Trace oui oui je peux dire oui tu dirais un mot sur des frais non non mais c'est une très bonne question ceci d'abord là puis après monsieur Delof qui pourra poser sa question oui cette église qui semble qu'il y a un revers d'un détail c'est que on est en débloqueur on n'a plus un rapport entre ce qu'on voit dans le code source et ce qu'on en a vu c'est une réflexion d'une question mais est-ce qu'il y a un arbre sur les stratégies pour essayer de visualiser ce qui se passe dans un sujet où on a peut-être déjà et on est qui a rajouté des frais alors la question était enfin c'était pas une question c'était effectivement c'était une remarque qui disait finalement voilà il se passe des choses dans la VM on modifie du bytecode est-ce qu'on a des moyens de voir efficacement enfin l'impact de ça parce qu'il n'y a plus de correspondance entre le code source et ce qui tourne alors juste une remarque par exemple si tu fais des EJB ce que tu compiles c'est un Peugeot avec quelques annotations et après c'est transformé par un class loader ou un agent qui vient mettre du code de transaction etc ce qu'on peut peut-être juste dire là-dessus c'est que si vraiment tu veux voir ce qui est exécuté comme bytecode tu peux faire ton propre agent aussi qui va voir le bytecode transformé passer et qui le sort quelque part d'accord après voilà il faut aussi faire confiance à l'agent qui fait les modifications ce qui peut être effectivement très très dangereux on a juste dans le flux par exemple on a on a une registrie qui récupère tous les appels qu'on a interceptés et donc on a tous les appels initiaux donc on peut revenir sur tous les appels initiaux après par contre une fois qu'il y a eu une modification on ne peut pas garantir qu'il y a des cohérences entre les modifications il faut faire confiance à la personne qui a modifié sur bitemind tu peux envoyer un script qui fait des appels récursifs en débuggant ça nous est arrivé et là ta machine virtuelle tu la craches donc il faut faire confiance tu as présenté ASM une génération de bytecode qui est quand même assez bas niveau est-ce que tu as été testifié Javasist ? alors la question était donc ASM est très bas niveau as-tu essayé Javasist ? alors Javasist effectivement ça permet c'est un peu comme c'est assez proche de biteman si je ne me trompe pas ça permet effectivement d'aller injecter des règles comme ça mais je me demande si les deux produits sont pas liés en fait il me semble que Javasist c'était biteman initialement non ? non j'ai raconté une bêtise non ? oui c'est ça il le compile à la volée il l'injecte dans la classe donc Javasist oui on ne l'a pas cité mais oui et oui j'ai dit une bêtise c'est pas la même chose bonne remarque bon on n'a plus de temps si vous avez d'autres questions on peut les faire en off après merci à vous merci merci Frade merci